Alors, M. Grélier, bonjour. Bonjour. Nous allons donc vous interviver sur votre dernier ouvrage, 1942-1954, La Genèse d'un secret d'État, et sur les derniers documents que vous citez dans votre livre. Écoutez, je vous remercie, mais ne vous limitez pas à ce livre éventuellement, si vous avez d'autres questions, je ferai mon possible pour pouvoir les répondre. Merci. Alors, donc, notre première question concerne le projet Blue Book. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là, sur ce projet, et puis sur les documents ? Eh bien, écoutez, je vais d'abord vous annoncer une très bonne nouvelle. Le livre qu'a rédigé le premier directeur du projet Blue Book, le capitaine Rebelt, a été réédité. Il est très facile de se le procurer. Je ne vais pas faire de la publicité, mais il est très facile de se le procurer. J'ai même failli vous en amener un exemplaire. Je pourrais vous l'envoyer si vous en avez besoin. On découvre, dans ses mémoires, que le projet Blue Book était essentiellement destiné à organiser des conférences sur le sujet pour les civils, en particulier d'ailleurs pour des membres du commissariat de l'énergie atomique américain, pour un certain nombre d'administrations. Mais essentiellement, c'était déjà pour rassurer les civils et donner quelques informations sur le sujet. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet Blue Book n'est jamais mentionné dans aucun des documents officiels de collecte d'informations sur le sujet des OVNI. Je fais référence en particulier à Air Force 200-2, que j'ai eu en main en 1953, alors que Ruppert était encore, pour très peu de temps, directeur du projet Blue Book. Donc, cette collecte d'informations ne fait même pas mention du projet Blue Book. Le projet Blue Book est véritablement quelque chose destiné aux civils, destiné aussi à collecter des informations qui viendraient, des observations qui auraient été réalisées par les civils. C'est tout. D'accord. Il faut que ce soit bien entendu. Une des meilleures preuves, c'est qu'en 1952, au mois de juillet, quand Washington a été survolé par des lumières inconnues détectées par deux radars et vues par des centaines de témoins, Ruppert n'a même pas pu obtenir un véhicule et un ordre de mission pour aller enquêter sur place. D'accord. Donc, ce n'était pas sa fonction, de toute évidence. Voilà. Nous savons par ailleurs, et tous les documents auxquels vous avez fait référence le montrent, un certain type d'informations concernant des incursions inconnues ne concernaient que les états-majors, et c'était au niveau des états-majors que les décisions étaient prises, et jamais, jamais au niveau inférieur. D'accord. Voilà. Est-ce que, pouvez-vous nous parler du Manhattan Project et du rapport, justement, entre le phénomène OVNI et la bombe atomique ? Alors, je dois avouer que ça fait partie des choses qui ont été une totale surprise quand j'ai pris connaissance de ces documents, c'est le fait que de trouver sous la plume du président Roosevelt une référence à, d'abord, à des technologies non terrestres ou inconnues, ou célestes, et liées avec les progrès d'un anon atomique. Je me ferai un plaisir de lire le cas échéant quelques passages, mais ce qui est important, c'est de s'apercevoir que le président Roosevelt avait accepté que des choses atomiques, je dis bien des choses parce qu'il n'y a aucun détail des données, soient utilisées pour la mise au point d'une arme spéciale, ou d'une arme supérieure, suivant les documents, mais que, par contre, toute tentative de compréhension du fonctionnement des engins récupérés avait été repoussée après la victoire, parce que le président Roosevelt estimait que la charge représentée par la conduite de la guerre, qui était par exemple la Seconde Guerre mondiale, la conduite de la guerre, qui reposait presque entièrement sur les États-Unis, était déjà très lourde, et qu'il n'était pas question d'aller plus loin. Donc, la bombe atomique, oui, mais autre chose, pas encore. Et donc, il avait, en particulier, à Vannevar Bush, il lui avait fait nettement comprendre qu'il n'était pas question d'aller beaucoup plus loin. Donc là, vous avez des documents à la question ? Oui, je vais quand même vous lire un petit extrait, un petit extrait. Dans une lettre du 21 février 1944, sous la plume du président Roosevelt, on lit « Je suis d'accord pour que l'application du savoir-faire non terrestre dans le domaine de l'énergie atomique soit utilisée afin de perfectionner des armes de guerre supérieures. » C'est clair, ça fait partie d'un document qui est intégralement dans mon livre. Il y avait déjà eu une note au général Marshall, qui datait du 27 février 1942, dans laquelle le président Roosevelt disait « J'ai considéré que la possession des éléments matériels que possède l'armée pouvait avoir une grande importance dans la mise au point d'une arme de guerre supérieure. Et plus loin, la possibilité de trouver des utilisations pratiques, et là j'ai souligné, mais c'est moi qui ai souligné, au secret atomique découvert en utilisant les engins célestes. » – D'accord. – Voilà. Nous reviendrons certainement un petit peu sur ce sujet. Ce sont des remarques extrêmement liminaires, courtes, bref, mais malgré tout, qui ne restent pas le moindre doute sur le fait que les États-Unis possédaient des engins qui étaient qualifiés de célestes, et que dans ces engins, il y avait des secrets atomiques. Alors on peut ensuite se poser la question « En quoi consistait ces secrets ? » On en reparlera un petit peu après le crash de Rosswell. – Voilà, ça c'est la lévénité de la récultation de Rosswell. – Puisque dans un des rapports rédigés après les deux crashs de Rosswell, enfin le crash de Rosswell et le crash de Corona, qui ont été à peu près simultanés, il y a justement une description des matériaux qui avaient été récupérés à l'intérieur. – D'accord. Mais concernant lui-même ce rapport du phénomène OVNI, donc avec le nucléaire… – Oui, pour le plus… – Je vais préciser un peu plus ma question. – J'aimerais qu'on ne parle pas du phénomène OVNI. – D'accord. – Le phénomène OVNI, comme l'avait fort justement remarqué le docteur Condon, le phénomène, ce sont des observations par des civils de choses incompréhensibles dans le ciel. Ça peut être littéralement n'importe quoi. Le phénomène OVNI n'existe pas en tant que tel. Il y a des rapports en général de civils. Les rapports qui sont obtenus à la suite d'observations radar ne font pas partie du phénomène OVNI. D'accord. Autrement dit, je préfère qu'on ne parle pas de ça. Il y a eu récupération d'engins inconnus, si l'on veut, d'engins qui sont qualifiés de célestes, mais à la limite, on peut dire que tout avion est un véhicule céleste. – Bien sûr. – Et c'est tout. Donc j'aimerais qu'on ne parle pas, qu'on ne prononce même pas le mot d'OVNI en ce moment. Ça n'a rigoureusement rien à voir. – D'accord. Alors, concernant le Majestic 12, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la classification des renseignements, du military assignment, Fort Joint et Tijazé ? – Oui, je vais essayer de le faire. D'abord, qu'il soit bien clair qu'un des documents, je dirais, le principal document qui est cité comme document Majestic 12 est un faux évident. Je le répète, c'est un faux. Pourquoi c'est un faux ? C'est un document qui prétend être un briefing du président Eisenhower qui vient d'être élu concernant des incursions étrangères, etc. Or, nous allons voir, et tous les documents que le montre, le général Eisenhower, qui était chef d'état-major suprême dès le débarquement en Normandie, mais ensuite après la guerre, était au courant de tout. C'est lui qui va rédiger l'ordre de mission du général Twining, quand le général Twining va être envoyé sur le lieu de récupération, etc. Donc, prétendre faire un briefing pour le président Eisenhower, c'est totalement ridicule. C'est le président Eisenhower, lui, qui aurait pu faire un briefing à n'importe qui sur le sujet. Deuxième point, comme il fallait s'y attendre, les informations qui sont contenues dans ce document Majestic 12 sont incomplètes, souvent erronées, et ne tiennent aucun compte de ce qu'on sait réellement du sujet. Donc, c'est un faux, un faux qui n'est même pas très astucieux, et qui était en tout cas relativement facile à découvrir. Il est regrettable que des ufologues américains se soient laissés prendre par ce document. Pour revenir au titre de votre ouvrage, donc 1942-1954, à la jeunesse d'un secret d'état, est-ce que vous auriez eu des informations, justement, intérieures, à cette date de 1942, par exemple, sur les nazis qui auraient récupéré des ovnis pendant la guerre ? Et si oui, à quel moment ? Alors, j'ai entendu parler, comme vous, sans avoir la moindre preuve, le moindre document sérieux à ce sujet-là, d'une récupération par les Allemands, qui étaient déjà des nazis, aucun doute, et je crois que quelqu'un y a fait référence, malheureusement, je n'ai pas ces documents chez moi, je ne les ai pas ici, a fait référence, a dit oui, effectivement, les Allemands avaient récupéré un disque volant juste au début de la guerre, au début des années 40. C'est tout ce que je sais là-dessus, je n'ai aucun document qui me permette de l'attester. – D'accord. Donc, avant le crash de Roswell, donc, à Carre-Montoury, donc, ce premier crash d'ovnis. – Alors, d'après les indications qui sont données par le général Marshall, qui était chef d'état-major au début de la guerre, juste après Perla-Rouin, chef d'état-major, et en contact permanent avec, naturellement, le président des États-Unis, il y a un rapport qui indique qu'un premier engin en forme de disque avait été récupéré par la marine américaine au large de San Diego, sans préciser exactement la date de cette récupération, donc il est possible que cette récupération ait eu lieu fin 41 et non pas début 42. Par contre, la seconde récupération, elle a eu lieu, elle a été menée par des commandos de l'armée de terre dans les montagnes de San Bernardino, qui sont plutôt des collines que des montagnes, ce sont les premiers cours trop forts des montagnes rocheuses, et qui sont à l'est de Los Angeles. Cette récupération semble avoir été liée au survol de Los Angeles, qui lui est bien l'attesté, et que j'avais eu l'occasion, dans mon livre précédent, de publier le rapport que le général Marshall avait envoyé au sujet du survol de Los Angeles par des lumières inconnues. Il est possible de trouver encore des coupures de journal sur Internet à ce sujet, et dans son rapport au général, son rapport au président, le général Marshall mentionnait 1430 au but du CA, qui avait été tiré sans obtenir le moindre résultat. D'accord. Cependant, et je me suis intéressé aux différents éléments de l'armée américaine et de la défense aérienne qui étaient dans la région à cette occasion, j'ai pu retrouver sur Internet la position de différentes équipes, enfin de différents groupes de DCA, de défense contre avion, et dans l'un des rapports, il est mentionné qu'un engin avait été abattu et était tombé sur Los Angeles. C'est tout ce que je sais là-dessus. Il ne s'agit évidemment pas de celui qui aurait été récupéré par les commandos américains. D'accord. C'est la seule information. Mais en tout cas, cette récupération est très importante, puisqu'elle va amener le général Marshall à créer un organisme complètement nouveau, l'Interplanetary Phenomenal Unit, c'est-à-dire l'unité des phénomènes interplanétaires, et à lancer des recherches dans les archives de l'armée, des recherches qui remontent à 1897. D'accord. Alors, chacun, ou tout au moins les personnes intéressées par le sujet, ont certainement lu un excellent livre de Jean Sidère, justement sur ces observations qui ont eu lieu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors donc, en quelque sorte, le travail de Jean Sidère est confirmé par le rapport du général Marshall. Alors, quels sont les documents qui attestent le crash de l'OVNI à Roswell en 1947 et l'existence de cadavres d'entités non humaines ? Alors, avant, les seuls documents qui attestaient de cette chose étaient seulement des affidavits qui avaient été signés par des témoins ou des parents de témoins et qui permettaient quand même 30 affidavits qui, chacun, a valeur de loi et valeur de témoignage devant une cour de justice, ce n'est pas rien. Donc, on peut considérer que, grâce à ces affidavits, on savait déjà qu'il y avait effectivement eu une récupération à Rousseau. Ça, on savait. On avait aussi d'autres informations qui venaient du majeur Marcel et du fils du majeur Marcel. Mais, désormais, nous avons... Je vais tâcher de retrouver la liste. Nous avons non pas un, mais quatre rapports. Je vais simplement vous donner l'écrire, bien entendu. Étant bien entendu que ce rapport se trouve dans le livre de mon dernier ouvrage, 1942-1954. Il y a donc un premier rapport de l'Interplanetary Phenomenon Unit du 9 juillet 1947. C'est un rapport de plusieurs pages qui permet d'ailleurs des recoupements très intéressants parce que, dans ce rapport, il permet de comprendre, une partie de ce rapport permet de comprendre un document du FBI qui avait été annoté de la main d'Edgar Hoover et qui disait, en gros, en ce qui concerne le disque de L.A., l'armée n'a pas voulu nous laisser l'approcher. Et dans ce rapport, dans ce premier rapport de l'Interplanetary Phenomenon Unit, il est bien précisé que le chef d'état-major de l'armée de l'air avait refusé l'accès du FBI. Et il s'agissait non pas d'un disque L.A. Tout le monde croyait qu'il s'agissait de Los Angeles, pas du tout, Los Alamos. Parce que le deuxième crash, le crash d'un engin lenticulaire a eu lieu approximativement au sud de Los Alamos, pratiquement sur la zone d'explosion des premières bombes atomiques, c'est-à-dire à Trinity Site. Voilà. Donc, voilà l'explication. Donc, c'est donc qu'il y a un confirme bien... Oui, alors ça, voilà. Là, c'est ce qu'on appelle vraiment un recrutement. Voilà. Un document officiel du FBI, indiscutable, signé, contre-signé, et avec une annotation de la main des Garover, qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Et là, voilà, confirmation. Alors, vous me direz, peut-être qu'un faussaire avait déjà lu... avait déjà lu le document auquel je fais référence, le document du FBI. Bon. Alors, encore une fois, je ne suis pas en mesure d'attester la véracité de ces documents pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en cours et que pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça recoupe parfaitement ce qu'on croyait savoir sur le sujet. Ce qui n'est pas une preuve, mais c'est déjà un recrutement. Alors, deuxième rapport, nous avons un rapport de trois pages du général Twining, daté du 16 juillet 1947. Mais avant ça, nous avons deux ordres de mission qui disent d'ailleurs tout à fait la même chose. Deux ordres de mission, l'un signé par le président Fulman, l'autre signé par le général Eisenhower, en voyant le général Twining enquêter sur la zone. Et plus particulièrement, en voyant le général Twining s'enquérir de la santé mentale des gens qui ont effectué les récupérations. Ce qu'on sait, par ailleurs, c'est qu'il y avait déjà eu un suicide parmi les gens qui avaient participé aux récupérations, et plusieurs morts d'une infection inconnue, peut-être attrapées en touchant des cadavres. Des cadavres. On n'en sait pas plus. Il n'y a aucune certitude à ce sujet. Mais donc, le général Twining, lui, est envoyé pour enquêter, surtout sur la santé mentale des gens qui ont anticipé à ces récupérations. Donc, concernant les cadavres supposés... On en parle, bien sûr. On en parle, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle aussi. D'accord. Ensuite, vous avez un rapport analytique du Research and Development Laboratory, du Laboratoire de Recherche et de Développement. Ce rapport est rédigé, enfin, est daté du 2 septembre 1947. Et le début ressemble beaucoup, et les références qui sont faites aux différents organismes qui ont étudié les débris et qui ont étudié les choses récupérées, ressemblent tout à fait à une évaluation du général Twining qui, elle, avait été publiée dans le rapport Condon, en annexe R du rapport Condon, donc qui est un document hyper officiel. Et le premier paragraphe des deux documents est quasiment identique. En tout cas, on peut vérifier que les spécialistes de l'armée de l'air et de la recherche et du développement de l'armée de l'air et de l'armement sont les mêmes dans les deux documents. Et on a ensuite une synthèse très complète de 19 pages qui est classée Magic Eisenly et qui est rédigée, enfin, qui est datée du 19 septembre 1947. Ce document a été approuvé par le président Truman, il y a sa signature. Il est contresigné par Vannevar Bush, directeur du Joint Research and Development Board, donc leur spécialiste de la recherche de haut niveau aux États-Unis. Et l'un des noms qui sont mentionnés dans un des premiers documents concernant ce sujet, quand le président Roosevelt décide de couvrir par un secret d'État complet les récupérations qui ont eu lieu. Et précise bien qu'il est hors de question de mentionner ça à l'Union soviétique. Et donc, il y a cinq personnes qui sont autorisées à savoir que des engins ont été récupérés et personne d'autre. Et parmi ces cinq personnes, il y a le président, le général Marshall, le directeur Vannevar Bush, le général Donovan, qui par ailleurs a eu de grosses responsabilités dans le renseignement, et le ministre, enfin, le secrétaire d'État à la guerre qui n'est pas nommé, qui n'est pas nommé, mais que vous retrouverez très facilement sur Internet. Ce qui confirme quelque part qu'en dehors du fait du faux dont vous nous avez parlé, confirme d'une manière ou d'une autre que le Majestic 12 a eu une existence réelle. Alors là, je n'ai pas encore parlé de Majestic 12, j'ai parlé de la classification Magic Eyes on Lee. D'accord. Elle n'a rien de surprenant parce que nous avons par ailleurs un document signé par Hélène Coetter qui a été le premier directeur du renseignement unifié, c'est-à-dire le premier directeur de la CIA. Et dans ce document, Hélène Coetter, en en tête, marque Military Assessment by the Joint Intelligence Committee. Quand vous prenez les initiales, ça donne bien magique, la magie, il sait, et ça veut tout simplement dire évaluation militaire destinée au chef d'état-major. en gros, je reçue les yeux, et rien de plus. Donc rien de magique. D'accord. C'est-à-dire. Non, mais rien de magique et rien qui permette de se gausser ou quoi que ce soit. Parce que ce genre d'évaluation, on en fait tout le temps dans toutes les armées du monde. D'accord. Eyes on Lee, par contre, a un sens bien particulier. Et je crois que vous étiez intéressé hier, vous avez posé des questions à ce sujet. Eyes on Lee, ça veut dire pour vos yeux seulement. Ça signifie que le document en question est remis à une personne sous sa responsabilité et qu'elle n'est absolument pas autorisée à la divulguer à quelqu'un d'autre. Et il y a toujours, et ça je vais vous révéler, c'est un petit secret, et je vous conseille de faire la même chose si vous écrivez sous le sceau du secret à quelqu'un, tous les documents Eyes on Lee sont légèrement, ont légèrement des petites erreurs volontaires qui sont dûment annotées, si bien que si on retrouve une photocopie de ce document dans la presse, on sait exactement qui a trahi. Qui a trahi ? Qui a trahi ? Qui a trahi ? Alors je vous conseille, moi je le fais, je dois vous avouer, je le fais, quand j'envoie un peu sous le sceau du secret à deux ou trois personnes un document, je fais en sorte qu'il y ait des années que fautes. Et ces fautes, je les note bien précisément dans un petit carnet, et si je retrouve le document, je ne sais pas, dans Paris Match ou autre chose, je sais très exactement qui l'a envoyé. Et immédiatement, je décrache le téléphone, je lui dis, moi, c'est ça la confidentialité ? Voilà. Mais imaginez que dans l'armée, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Ça peut valoir la cour martiale, et même à peu près, à coup sûr, ça vaut au minimum la cour martiale à la personne qui aurait été indiscrète. Alors, pour... Donc, Arisonny, ça explique parfaitement. Donc, pour finir avec le crash de Roswell et puis, du moins, concernant les cadavres, ensuite, je passerai la parole à Gilbert Attard, le président du CROPS, qui vous posera une question. Concernant justement les corps, où se trouverait donc le corps de ces entités découvertes sur le crash ? Alors, il y a dans ce livre et dans les différents documents que je vous ai cités, donc dans ces rapports concernant le crash à Roswell, il y a quelques indications sur la direction, compris les corps. Certains ont été transportés vers la base de Randolph, d'autres semblent avoir été transportés dans la base dans la base qui est située près de Dayton, dans l'Ohio, la base où se trouvaient toutes les recherches de l'US Air Force. Et... D'autres semblent avoir été emmenés dans un hôpital qui était prêt à les accueillir, et ce qui laisse entendre qu'il y avait déjà eu des récupérations de corps. En tout cas, en ce qui concerne leur nombre, il est dit, dans le premier document que je vous ai cité, de la suite, de l'Interplanetary Phenomenal Unit, qui a été rédigé par un membre du CIC, c'est-à-dire du Counterintelligence Corps, c'est-à-dire du contre-espionnage militaire et vraiment réservé à l'armée, il est précisé que les corps, il y en avait cinq dans le premier crash de Hulat, alors je vous dirai presque, je pense, signifie ce sigle pour décrire les enjats récupérés, Hulat 1 était en petits morceaux, mais on avait découvert à proximité cinq corps en bon état dans ce qui semblait être un engin ou quelque chose de secours. Donc, ils auraient essayé de quitter l'engin où ils étaient avant l'explosion et donc, on a retrouvé les corps. Et le fait que ces corps aient été exposés, etc., a apparemment amené des précautions supplémentaires et l'Interplanetary Phenomenal Unit n'a pas eu le droit d'aller sur le site Hulat 1. Par contre, le site Hulat 2 qui comprenait, enfin, qui contenait un engin en très bon état, peut-être quelques corps, ou probablement aussi quelques corps, mais les corps étaient enfermés dans l'engin certainement. en tout cas, l'Interplanetary Phenomenal Unit et le contre-espionnage, le contre-espionnage de l'armée a été autorisé à s'approcher. – Alors, question subsidiaire justement à ce sujet, des documents relateraient justement aussi qu'il y aurait eu un survivant. Est-ce que vous avez de... – Rien, rien du tout. – Rien à ce sujet dans les rapports que j'ai eus. Aucune mention n'a sur le livre. Par contre, vous trouverez à la fin de ce livre un petit manuel qui est probablement destiné aux équipes de récupération. – Oui, oui. – Équipes de récupération qui sont prévues par la réglementation AFR 200-2 et ces équipes de récupération, elles ont besoin d'un manuel et dans ce manuel, on leur donne que ce qu'elles ont besoin de savoir. C'est typique des avis de renseignements mais aussi de l'armée d'une façon générale. On ne vous donne les informations que les informations que vous avez réellement besoin. Or, ces équipes avaient besoin de certaines informations concernant les entités qui pouvaient être récupérées. Ces entités, d'ailleurs, vous le découvrirez, sont de deux sortes. Certaines pourraient de loin ressembler à des personnages d'origine asiatique parce qu'ils sont de petite taille mais apparemment humains, sauf qu'un ou deux détails montrent qu'ils ne sont pas humains. Ces détails ne sont pas précisés parce qu'on estime que les équipes de récupération n'ont pas besoin de le savoir. On peut penser qu'il s'agit des mains, par exemple, qui ne sont pas les mêmes. Et l'autre représente des entités beaucoup plus petites avec une tête un petit peu plus grosse, une couleur grisâtre, etc. Et elles sont décrites. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des consignes précises à suivre en cas, au cas où une de ces entités serait vivante. Et les consignes sont vraiment de protéger à tout prix, etc. Et donc, vous lirez, d'ailleurs, en gardant bien en mémoire que ce n'est pas destiné au chef d'état-major. ce petit livre, il est destiné aux sous-affichiers et aux affichiers subalternes qui vont aller sur le terrain récupérer quelque chose. Autrement dit, encore une fois, on leur donne que ce qu'ils ont besoin de savoir. Alors, Gilbert Rattard. Alors, j'avais une question qui peut paraître peut-être naïve pour certaines, mais ces ingènes qui, au demeurant, étaient très perfectionnés et qui s'écrasaient d'une façon peut-être un peu trop facile, est-ce que c'était normal ou est-ce que c'était une intention qu'on ne sait jamais parce qu'il y a du matériel fissile qui a été récupéré apparemment dedans ? Est-ce que c'était une façon peut-être de donner du matériel à des humains pour voir de quelle façon ils en serviraient ? Nul ne peut répondre pour l'instant avec certitude à cette question. J'ai par ailleurs un autre document, je ne sais pas si je l'ai reproduit dans ce livre, qui précise que les récupérations, c'est-à-dire les crashs d'ovnis, avaient eu trois causes. Une cause totalement accidentelle, mais à ce moment-là qui peut être un faux accident, d'autres, une action militaire, donc il semblerait qu'on l'aurait tiré ou qu'on l'aurait tiré dessus, ou que les concentrations de radars aient mis leur argent en panne. Et la troisième, la troisième, la troisième, j'essaye de me souvenir de la troisième, oui, la malchance. D'accord. Bon, donc action militaire, accident technique ou simple malchance. Alors la malchance peut-être elle aussi. il est vrai que en tout cas, ces récupérations sont arrivées vraiment au bon moment, au moment où les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne, les forces de l'axe et contre le Japon. Et elle a permis ces récupérations, semble avoir permis aux États-Unis de prendre une avance considérable sur l'Allemagne, dans le domaine atomique. Donc ça, est-ce que, excusez-moi, est-ce que quelque part, ça voudrait dire que ce phénomène, ces forces-là, aurait choisi quelque part de s'aider à aider les forces de l'axe, les forces alliées plutôt que laisser les forces de l'axe... Vous verrez que dans ma conclusion, j'envisage cette hypothèse, mais ça reste totalement une hypothèse. Une hypothèse. Je n'ai pas la moindre indication en ce sens. On peut remarquer, vous l'avez fait, et je le fais aussi, on peut remarquer que c'était bien pratique. C'était bien pratique et ça permet, dès 1942, probablement avec des quantités non négligeables de matériaux fissibles qui ont été découverts dans ces engins, aux États-Unis, au Manhattan Project, de démarrer avec une avance de plusieurs années sur l'Allemagne. Ça, c'est certain. Je n'ai jamais cru que la première divergence d'une pile atomique a été réalisée par Enrico Fermi, l'avait été avec, en quelque sorte, de l'uranium non raffiné. C'est du vent, cette histoire. Et comme nous avons par ailleurs la description de ce qui a été trouvé en 1947 dans les engins récupérés, on peut imaginer, je dis bien imaginer, que c'était la même chose dans ceux qui ont été récupérés en 1942. Dans ce cas, on peut dire que les États-Unis ont peut-être commencé leur étude d'une future bombe atomique en disposant déjà peut-être de 50 kg d'uranium raffiné et probablement de quoi faire plusieurs bombes au plutonium. Or, du plutonium, il n'y en a plus dans la nature depuis bien longtemps. On a beau raconter, et c'est ce qu'on trouve sur Wikipédia, que les Américains ont fabriqué du plutonium avec des barreaux d'uranium qu'on avait mis les uns avec les autres pour réagir, j'aurais bien voulu ça, je voudrais bien savoir d'où viennent ces barreaux d'uranium. En 1945, je crois savoir que les États-Unis ne disposaient pas, n'avaient pas réussi à raffiner beaucoup plus que quelques dizaines de kilos d'uranium 235. Et je ne vois pas du tout, mais encore une fois, j'ai vraiment essayé d'étudier en détail le Malatum Project et puis différentes autres choses, comme par exemple la mission Alsos qui a permis de récupérer très rapidement tout ce qu'avaient fait Heisenberg et ses élèves pour Hitler vers la construction du Malatumique. Et là, on s'est aperçu, la mission Alsos a découvert qu'il n'était arrivé à rien du tout, même pas vraiment d'uranium raffiné pour faire une pile. moins encore, moins encore, on va faire une bombe. Mais je n'ai jamais trouvé, alors que la mission Alsos est quand même une mission secrète, une des rares missions réussies par l'OSS, je n'ai trouvé aucune information du tout en ce qui concernait le Malatum Project. Or, une construction pour l'atomique, tout le monde sait faire maintenant. Alors que, pour rester dans le domaine de la récupération, est-il vrai que lorsque donc, l'US Air Force a récupéré l'ovni issu du crash de Roswell, cela a permis d'alimenter, d'inventer le four à micro-ondes, la fibre optique, le Kevlar et les jumelles à vision nocturne ? Alors, je vous arrête, je vous arrête, vous trouverez dans mon livre dans un des documents que ce n'est pas à la suite du crash de Roswell mais dès 1942 que le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, a commencé des études sur les micro-circuits. Et d'ailleurs, il est noté que ces études, on espérait qu'elles permettraient la mise au point beaucoup plus rapide de la bombe atomique et éventuellement du bombe à hydrogène. Alors ça, ça s'est passé à la suite des crashs de 1942. Rien à voir avec le crash de Roswell. Première chose. Deuxièmement, le four à micro-ondes, je peux à peu près vous affirmer que le four à micro-ondes a été inventé par les radaristes aussi bien français qu'anglais et américains dès qu'il y a eu des radars pour faire cuire leurs œufs le matin. Ils avaient découvert qu'il suffisait de mettre devant le guide d'onde une poêle avec les œufs et s'accusait très vite. Et je suis certain que c'est ça à l'origine. Il y a eu aussi l'histoire de la tasse de café qui chauffait, bien sûr, mais ils ne se contentaient pas de faire cuire les œufs. par contre, il y a eu aussi au minimum un mort qui a oublié de faire couper le radar avant de commencer des travaux devant un guide d'onde de la défense aérienne et il a eu tous les organes internes brûlés. Il est mort en 2-3 heures complètement. Il y a d'autres exemples de feux qui ont été déclenchés par des radars. Donc cet aspect des radars n'a rien à voir avec Roswell. C'est certain. Par contre, la fibre optique c'est un peu, c'est certainement autre chose parce qu'il y a déjà, avant de lire les nouveaux documents sur Roswell, il y a déjà dans les témoignages du major Marcel et de son fils et d'un autre général qui a étudié les débris, on voit très bien qu'ils avaient trouvé entre autres des fibres optiques. Ils avaient aussi trouvé des matériaux qui n'étaient pas métalliques, qui n'étaient pas non plus de toute évidence du plastique et qui étaient très très résistants. Il est donc possible, mais là encore ce n'est qu'une théorie, je n'ai pas de document qui l'indique, il est possible que le Kevlar, la mise au point du Kevlar ait été aidée par ce qui avait été découvert. Ce qui est très curieux, c'est que, aussi bien pour les fibres optiques que pour le laser que pour le Kevlar, on n'a pas de dépôt de brevet et surtout d'études préalables. En ce qui concerne le MESER, qui avait été mis au point par un prix Nobel français, un prix Nobel de physique, le professeur Kessler, on a toutes les informations et puis on avait le professeur Kessler qui a pu expliquer comment il était arrivé à ça, alors que lui-même était complètement surpris que le laser apparaisse brutalement pratiquement déjà avec des applications industrielles alors que personne n'avait la moindre idée de la façon de... Parce que comme si on avait donné un premier laser. Comme si on avait récupéré ça, tout fait, avec tous les essais, etc. Même chose pour la fibre optique. Parce qu'après tout, une fibre optique, ce n'est pas évident. D'abord, il faut du verre qui puisse se courber et puis il est certain que ce n'est pas n'importe quel verre et on ne peut pas faire fondre une bouteille et fabriquer une fibre optique. Alors, donc à l'heure d'aujourd'hui, quelles sont les technologies récentes qui auraient pu bénéficier de la rétro-ingénierie justement concernant... Il y en a une qui semble, je ne dirais pas évidente, mais qui semble probable. Il a été décrit un grand nombre de petites pastilles de silicium qui auraient été récupérées après le crash de Roswell. Et on aurait ces petites pastilles de silicium en les examinant d'abord avec... enfin avec des instruments de plus en plus de plus en plus perfectionnés et un microscope électronique. On aurait découvert qu'ils étaient gravés et on aurait compris assez rapidement qu'en fait, ils représentaient les micro-circuits. Et là encore, les micro-circuits apparaissent très brutalement dans la technologie d'après-guerre. On passe brutalement de... Le premier ordinateur qui consommait à peu près autant d'électricité qu'une ville de moyenne importance et qui était gigantesque. Quelques années plus tard, on a des micro-processeurs qui vont très rapidement être vendus, apparaître dans le commerce et donner ce concept de l'informatique. Donc il est tout à fait possible qu'au moins l'idée des micro-processeurs en silicium gravé soit venue d'une récupération. Je dis bien, c'est possible. C'est possible. une partie des documents du crash de Roswell semble avoir disparu. Que pouvez-vous dire là-dessus ? Ah, là, c'est très intéressant comme question et ça va me permettre de donner un conseil à toutes les personnes qui vont voir ce film. surtout rechercher le rapport du General Accounting Office, rapport destiné au député Schiff du Nouveau-Mexique. Ce député avait demandé à l'armée américaine, je crois qu'il était allé lui-même au Pentagone, pour demander que s'est-il passé réellement à Roswell. Que pouvez-vous me dire ? On l'avait mis à la porte. Je dis bien, un député élu l'avait mis à la porte. Il s'en était ouvert à l'un de ses amis qui travaillait au General Accounting Office et qui lui a dit « Ne t'inquiète pas, je vais aller, moi, leur poser la même question et je suis au General Accounting Office, on ne va pas me conduire. » Il arrive au Pentagone, même bureau, on le met à la porte, de la même façon, comme un intrus. Et là, il va se plaindre au directeur du General Accounting Office et imaginez que le General Accounting Office c'est quelque chose qui a à peu près la même importance que la Cour des Comptes. Donc le président de la Cour des Comptes, on ne les conduit pas si facilement. Et le président du General Accounting Office a décidé de lui-même de lancer une enquête sur les documents qui couvraient cette période. qu'a-t-il découvert ? Il a découvert des destructions massives et totalement illégales de tous les documents importants qui couvraient la période du crash de Rosswell. Mais ça commençait avant 1947. Certains documents avaient disparu, c'était des documents qui dataient de 1945 et ça continuait jusqu'au début des années 50. Il s'est contenté de décrire, en particulier, j'ai recherché le document sur lequel il y a tous les mouvements d'avion sur une base aérienne pendant l'année 1947. Là, il a complètement disparu et à la place de ces documents qui représentaient des documents d'archives qui représentaient certainement une belle boîte, il y avait un bordereau de destruction d'archives vierge alors que normalement il aurait dû y avoir le nom du responsable et de la personne qui avait pris la décision de détruire ces archives parce que ces archives sont des archives permanentes. Nul n'a le droit de détruire des archives permanentes. Or, malgré tout, les archives permanentes qui couvraient les mouvements d'avion en 1947, mais pas seulement, toutes les consommations de pétrole, les comptes de la base et quand vous engagez un vol particulier comme il a été dit par des témoins pendant les affidavits, il y aurait eu moi, je témoigne sous serment que j'ai participé à un vol qui a emmené des débris, etc. Tout ça, c'était très facile de vérifier s'il y avait les documents. Or, les documents ont disparu. Et le General Accounting Office a se dit bon, on va chercher autre chose. La police militaire pendant cette période, s'il y a eu des choses particulières, des interventions dans le désert au nord de Roswell, etc., on va avoir ça dans le truc. Alors là, le journal de la police militaire en 1947, il a quitté Roswell, il n'est jamais arrivé nulle part. Il a disparu le cours de route. On n'a même pas détruit, ce n'était pas vraiment une archive officielle, il a disparu. Et vous trouverez toujours, et ça, c'est écrit noir sur blanc dans un rapport signé par le directeur en gros de la cour des comptes, du General Accounting Office. Et il dit j'ai d'ailleurs en plus personnellement interrogé plusieurs archivistes qui m'ont confirmé que bien d'autres documents couvrant cette période ont disparu. Donc, quand on nettoie les archives de cette façon-là, c'est certainement qu'on a quelque chose à cacher. Surtout aux États-Unis, n'oublions pas que toutes ces destructions d'archives sont totalement illégales. Ce sont des archives permanentes dont les historiens ont besoin. On ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, écrire l'histoire de la base aérienne de Roswell tout simplement parce que tous ces éléments fondamentaux ont disparu. Et ça, vous pouvez le vérifier et vous trouverez le rapport du directeur du General Accounting Office à destination du député Schiff, vous le trouverez sur Internet. Je l'ai trouvé, je l'ai imprimé et j'en ai conseillé à la lecture à de nombreuses personnes. toutes les personnes qui m'entendent peuvent faire la même expérience. Et vous verrez un petit peu, il n'y a rien à cacher à Roswell. Ah bon ? Alors, pourquoi a-t-on détruit les archives ? De toute façon, illégale, bien entendu. En tous les cas, c'est une information importante que vous avez dit. parce que je suppose que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de... N'importe qui peut faire l'expérience et c'est une information qui n'a rien à voir avec d'éventuels faux documents ou autre chose. C'est pas du tout. C'est des faits. C'est un fait absolument avéré et historique et relativement récent, d'ailleurs. Alors là, je pense qu'il y a une question qui va vous faire sur santé parce que par rapport à ce que vous venez de nous dire, que pensez-vous du rapport Mongul discrédita l'affaire Roswell ? Alors, le rapport Mongul est une plaisanterie et en particulier le pavé de 800 pages avec une... qui a été rédigé par un officier supérieur américain était vraiment à concentrer la mécilité. Et je m'explique. J'ai trouvé sans difficulté trois pages lactilographiées dans les documents officiels. Trois pages lactilographiées qui mentionnent le projet Mongul en 1946. Je me suis fait un plaisir de les envoyer à Marie-Galbref et à l'organisation de Rockefeller qui recherchaient ça et ça les a beaucoup amusés. Donc, le projet Mongul n'était pas un secret, contrairement à ce qu'a essayé de faire croire les Messieurs-Forts et un secret tel qu'on n'osait pas en parler. Peut-être qu'en dehors des fermes de ménage, tout le monde était au courant. Mais vraiment, à ce moment-là. Je tiens à votre disposition ces documents. Je vous en enverrai la copie avec la traduction à côté et vous verrez que c'est vraiment risible. J'ai aussi la lettre de Mme Galbreff qui était la femme d'un ancien... l'épouse d'un ancien... comment dirais-je ? D'un ancien économiste mais aussi qui avait été ambassadeur des États-Unis en France et qui était venue avec Mme Boutros-Boutros-Galli il faut savoir quand même qu'à cette époque qui était au moment de la présidence Clinton il y avait eu un gros effort de fait vis-à-vis de la France pour venir interroger tous les organismes qui pouvaient avoir quelque chose à dire sur le sujet et ce n'était pas du tout une plaisanterie et donc j'ai eu la chance d'avoir Mme Galbreff au téléphone pendant un quart d'heure dès qu'elle a reçu ça elle m'a téléphoné directement de New York et j'ai reçu ensuite une lettre et elle a transmissé donc c'était une plaisanterie et si vous voulez que je vous explique je ne vais pas vous faire un cours sur le projet Mogul il s'agissait de monter avec des ballons des détecteurs radios dans l'espoir qu'un guide d'ondes formé par la troposphère ou les sortes de guides d'ondes qui canalisent les jet streams canalisent aussi des ondes radios des ondes en provenance d'une explosion atomique russe en réalité l'explosion atomique russe n'a pas du tout été détectée par le projet Mogul le projet Mogul était déjà complètement abandonné il était tout à fait impraticable de maintenir et de changer d'altitude des trains de ballons des trains de ballons alors qu'on ne savait pas exactement où se trouvaient les guides d'ondes ça a été une catastrophe en plus dès qu'il y avait du vent le train de ballon il allait disparaître donc le projet Mogul était un projet condamné d'avance et qui déjà en 1946 n'avait absolument plus rien de secret c'était presque déjà devenu une plaisanterie et naturellement le pavé de 800 pages écrit par un militant colonel de l'armée américaine essayant de faire croire que c'était l'explication qui s'était passée c'est récible c'est ridicule mais là aussi je pense que vous apportez des éléments totalement inconnus du public je vais s'en laisser faire mon pull je vais vous dire c'est ce n'est pas du tout un secret pas plus que le projet Mogul n'était encore un secret en 1947 il suffit de lire ce pavé indiquant comment les ballons moguls étaient maintenus à la bonne altitude etc ou tout au moins comment on n'arrivait jamais à les maintenir sur l'altitude et au bon endroit pour réaliser par vous-même que c'était une plaisanterie et en tout cas certainement pas le secret que voudrait nous faire croire l'univers serpheur bien sûr avez-vous des renseignements concernant l'existence de vaisseaux ou d'artefacts ou afacts cachés de la lune et sur mars ou saturn bon j'ai tout ce qu'on peut trouver comme vous que vous pouvez trouver sur internet mais aucune information personnelle ou secrète et si par hasard je ne l'avais je ne pourrais certainement pas vous la donner comme ça brutalement mais sachez simplement qu'on connaît beaucoup plus mal la surface de la lune que celle de mars on a des images merveilleuses prises de très près on n'a rien du tout de semblable sur la lune on peut se poser la question d'autant qu'il y a un document que vous pouvez vous procurer très facilement qui est un catalogue des anomalies lunaires rédigées pour la NASA et vous trouverez en particulier que 30% de toutes les anomalies lunaires détectées depuis 1642 je n'invente rien et relevées par la NASA naturellement par des chercheurs par des chercheurs pour la NASA 30% de ces anomalies lunaires sont concentrées dans un cratère le cratère Aristarque et celui-là j'aimerais bien qu'on ait en permanence des photos très proches or toutes les photos du cratère Aristarque sont des photos où le pixel doit faire 100 mètres ou quelque chose comme ça on ne peut rien en tirer et d'autre part il y a un deuxième endroit qui est très intéressant et dont on ne voit pas le fond c'est la vallée de Schrottard qui se trouve au-dessus du cratère Aristarque et dans toutes les cartes de la lune et tous les assemblages de la lune vous verrez le cratère Aristarque et la vallée de Schrottard et ce sont des endroits qu'on aimerait bien connaître à titre de curiosité Apollo 17 était prévu il était prévu qu'Apollo 17 se pose dans le cratère Aristarque curieusement l'ordre de mission a été changé sans aucune explication et à la place Apollo 17 s'est posé dans un endroit qui présente rigoureusement le cratère Aristarque alors Jean-Galbrié nous arrivons au terme de votre interview et donc notre dernière question que préconisez-vous aux associations ufologiques concernant la recherche sur le phénomène ovni sur le plan politique afin de faire évoluer les dossiers alors d'abord et avant de parler du plan politique je conseille à toutes les personnes intéressées par le sujet d'apprendre l'anglais si elles ne le parlent pas couramment ou tout au moins si elles ne le lisent pas couramment il est totalement impossible de suivre et d'avoir une connaissance solide du sujet si on ne lit pas l'anglais correctement ça c'est la première chose d'autre part je ne suis pas le seul dans ce cas à être choqué par le manque d'intérêt des citoyens que la plupart des pays du monde les citoyens français ne sont pas particulièrement désignés je m'explique s'il y a la moindre chance que nous soyons confrontés à des incursions inconnues dans nos espaces aériens contrôlés il n'est pas normal que seul le gratin de l'état-major de la défense aérienne et de quelques personnes soit au courant de la situation et que cette situation soit dissimulée consciencieusement au public nous sommes dans un pays de droit et c'est sur le public et c'est grâce au public que cet état de droit a une légitimité il n'est pas normal que les personnes qui assurent la légitimité de l'état français ne soient pas au courant d'une chose aussi importante si elle existe mais je n'affirme pas qu'elle existe tout ce que j'affirme c'est que il semble bien qu'il y a des militaires qui en sachent un petit peu plus que nous sur le sujet puisqu'ils ont rédigé le rapport comme état et le rapport comme état je vais peut-être en dire un petit saut ce sont les conclusions et les recommandations de ce fameux rapport qui a été signé je vous le rappelle par des ingénieurs généraux des amiraux et des généraux le problème des ovnis ne peut pas être éliminé par de simples traits d'esprit caustique et désinvolte le CNES mène des études sérieuses en collaboration étroite avec la gendarmerie nationale et l'armée de l'air ainsi que d'autres organismes d'état ces études recoupent d'autres recherches entreprises de manière plus ou moins discrète à l'étranger et pour l'essentiel aux Etats-Unis elles démontrent la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement inconnus aux performances d'un vol et aux silences remarquables apparemment mues par des intelligences des engins secrets de régime bien terrestre drones ne peuvent expliquer qu'une minorité des cas tout ça c'est les conclusions du rapport comme étant une seule hypothèse rend suffisamment compte des faits et ne fait appel pour l'essentiel qu'à la science d'aujourd'hui c'est celle de visiteurs extraterrestres c'est pas moi qui prononce bon ce sont des rédacteurs des scientifiques l'ont suffisamment élaboré pour qu'elles puissent être recevables en tant qu'hypothèse par leur père fermez le vent je crois qu'il n'y a rien à rajouter là tout est dit mais avant malgré tout par exemple dans la préface du général Norlin il était dit qu'il ne s'agissait pas d'une étude purement académique des problèmes concrets s'opposent pas seulement aux pilotes civils et militaires et appellent une réponse en termes d'action c'était clair le général Letty rajoutait pas 6 du rapport Cometta l'accumulation des observations bien documentées faites par des témoins crédibles oblige désormais à envisager toutes les hypothèses sur l'origine des objets volants non identifiés les ovnis et en particulier l'hypothèse extraterrestre c'est le général Letty qui le dit le directeur de Cometta alors encore une fois si vous êtes confronté à des personnes de mauvaise foi ou qui essayent de ridiculiser le sujet conseillez-leur d'apprendre à lire déjà apprendre à lire le français voilà déjà pour commencer l'anglais aussi de préférence alors l'anglais après déjà simplement à lire le français et à ne pas dire n'importe quoi tout ce que les dénigreurs du sujet démontrent c'est leur ignorance complète du dossier or le dossier il est considérable le dossier comprenait déjà 85 000 pages rectilographiées de documents officiels déclassifiés déclassifiés en 1985 c'est facile à se souvenir 1985 85 000 pages j'en ai eu en main qu'une petite partie mais cette petite partie est très largement suffisante voilà merci Jacques-André Legré merci pour conclure je vous présente donc mon dernier ouvrage je vais peut-être te faire voilà 1942-1954 la jeunesse d'un secret d'état le précédent non le précédent celui-là documents interdits la fin d'un secret qui est en plus c'est une édition d'Hervy les deux sont aux éditions d'Hervy mais celui-là c'est une édition de poche qui a un très bon marché et celui-là extraterrestre secret d'état bah ma foi il est toujours toujours publié et puis pendant qu'on y est je ne les ai pas amenés il y a aussi OVNI un pilote de ligne un objet volant d'identifier un pilote de ligne par c'était mon premier essai que j'ai commencé tout de suite après ma retraite et un que j'aime particulièrement qui s'appelle hypothèse extraterrestre et cette hypothèse extraterrestre n'est rien d'autre qu'un ensemble d'hypothèses mais naturellement qui déjà sont fondées sur des sur des documents et sur des témoignages sérieux voilà merci je vous remercie de votre invitation et bonne continuation la chance d'exprimer ces choses-là mais il me semble quand même important avant de discuter d'un sujet qui est un sujet grave les conclusions du rapport comme état le démontrent au moins de se renseigner tout à fait et bien Jean je te remercie au nom du compte je te remercie aussi et puis à très bientôt et bien merci certainement